Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Deux policiers arrêtés en possession de drogue et pour vol d'une télévision hier à Plaine Verte. Ils ont été reconduits en cellules policières. Le ciel s'éclaircit pour MK des profits de plus de 308 millions de roupies enregistrés pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2019-2020. Toutefois, Emma Richeuse prévoit des turbulences avec l'épidémie du coronavirus le trimestre prochain. Dans le reste de l'actualité, le projet Ring Road Grand B La Croisette livré en mars prochain au coût de 81 millions de roupies. Cette route permettra d'entrer dans le village de Grand B directement depuis l'autoroute M2. Stenio André sera le nouvel évêque de l'église anglicane. Dans dix jours, il succède à Mgr Yann Ennest, muté au Vatican, une délégation de Rodrigues attendue. Puis le groupe Rodrigue Manioc tente sa chance en Afrique. Il participe ce samedi au Sotiza Boussara, au Zandibar, l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Un droit de remise en liberté conditionnelle pour les deux policiers arrêtés hier. Ils sont soupçonnés d'être mêlés à une affaire de vol de télévision, mais aussi pour une affaire de possession de drogue à pleine verte. Un constable de 24 ans affecté au poste de police d'Abercrombie et un autre âgé de 27 ans interdit de ses fonctions depuis novembre 2017 ont comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Lors d'une perquisition au domicile du premier suspect, les limiers de la CID de Port-Louis Nord ont retrouvé plusieurs doses de drogue soupçonnées d'être de l'héroïne. Les deux suspects ont été interrogés ce jeudi. Le point avec Raviche Posse-nous. Le suspect de 24 ans est passé aux aveux et a incriminé son complice de 27 ans. Questionné sur la présence de la drogue dans sa maison, le constable affecté au poste de police d'Abercrombie a fini par avouer que ses doses de drogue lui appartiennent. Pour sa part, le suspect de 27 ans nie toutes les allégations portées contre lui. Il affirme n'avoir jamais participé à ce vol et qu'il n'était pas en compagnie de son collègue le jour de ce cambriolage. Après leur comparution, les deux suspects ont été reconduits en cellules policières. M. Riches enregistre des profits de plus de 308 millions de roupies pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2019-2020 contre des pertes du même montant durant la même période l'année dernière, indique un communiqué de la compagnie d'aviation nationale émis ce jeudi. Toutefois, M. Riches avance que l'épidémie du coronavirus qui sévit en Chine et la suspension des desserts vers Shanghai et Hong Kong et le ralentissement noté sur plusieurs marchés en Asie et ailleurs auront un impact négatif conséquent sur les résultats de l'exercice financier se terminant au 31 mars 2020. Une épidémie qui a provoqué la suspension des desserts vers Shanghai et Hong Kong. MK a écrit que cela confirme l'extrême vulnérabilité de l'industrie du tourisme et du transport aérien. Mais M. Riches dit aussi noter un ralentissement sur plusieurs marchés en Asie et ailleurs concernant sa bonne performance au troisième trimestre. Elle permettra d'éponger une partie des pertes enregistrées durant les six premiers mois de l'exercice financier. C'est ainsi que MK affiche un net négatif de 14,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'exercice comparé en net négatif de 25,4 millions d'euros durant la même période l'année dernière. Le nombre de passagers reste stable, soit à plus de 1,3 million d'euros. La concurrence féroce, y compris des opérateurs saisonniers, la volatilité des taux de change et du prix du carburant représentent des défis majeurs. C'est dans ce contexte que la compagnie aborde la phase cruciale de l'implémentation de son nouveau modèle économique. D'ailleurs, sous-comité du conseil d'administration, le Transformation Sharing Committee se penche déjà sur les mesures préconisées par les consultants. La dernière phase des consultations sera consacrée à la mise en œuvre du plan et de son suivi. Le conseil d'administration souhaite que la première phase du nouvel modèle économique soit déployée dès le prochain exercice financier, soit en avril 2020. Le projet Ringro de Grand Béla Croisette, au coût de 81 millions de roupies, sera livré en mars prochain. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la Road Development Authority et mon choisi Smart City. Long de 1,3 km, ce raccourci permettra aux usagers de la route d'entrer dans le village de Grand Bé directement depuis l'autoroute M2. Bobior Hiram a effectué une visite des lieux avec les principaux acteurs concernés cet après-midi. Le ministre de l'Infrastructure nationale a également visité d'autres endroits pour un constat de l'avancée des travaux routiers. Le projet de la Croisette ici, c'est un exemple qui nous peut dire qu'il nous fait avec le gouvernement et le privé. Et comment M. Rogers peut mentionner avec raison. C'est un projet qu'il ne peut pas faire pour trois ans, pour penser aux propres, mais pour beaucoup de générations à venir. Nous pouvons avoir une chance en eau de repenser nos chemins, repenser nos infrastructures pour nous capables d'inculquer certaines bonnes habitudes. Par exemple, nous causons beaucoup de maladies cardiovasculaires, etc. Mais nous créons une infrastructure qui donne envie aux citoyens mauriciens. Ici, nous sommes dans une zone touristique à Granby, quand il y a beaucoup de touristes qui viennent, qui sont capables de faire la bicyclette, masser, joli chemin, et surtout pas joli, mais aussi pratiques, qui donnent l'accès à différents coins du village. Alors, et en même temps, avec tout développement qu'il y a à côté, mon choisi Smart City, mais c'est un exemple du partenariat gouvernement et le privé, la main dans la main, que nous pouvons bâtir une île Maurice moderne pour toute la population bénéficiée. La suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans dix jours, Sténie André sera le nouvel évêque de l'église anglicane. Il succédera à Mgr Yann Ernest, muté au Vatican. Le principal concerné se dit fier et inquiet à la foi. C'était lors d'une conférence de presse à la cathédrale Saint-James à Port-Louis ce jeudi. Une délégation de Rodrigues est par ailleurs présente lors de la cérémonie. Sténie André souhaite également qu'il y ait une continuité par rapport au projet de l'église anglicane. Le projet de l'église, c'est un projet qui continue ça. Alors, les faits qui m'ont servi comme thème, levons-nous, ensemble bâtissons le royaume. C'est-à-dire que maintenant, tous ces projets qu'on a commencé avant, il faut comme s'y continuer. Alors moi, je suis là comme si on peut demander à la population, comme s'y être ensemble, pour que ces projets quand même puissent aboutir. Et nous, dans l'église anglicane, nous avons un projet de l'église pour que l'église soit plus accueillante, l'église soit plus enseignante et aussi plus aimante. Alors, et ça englobe toute la mission de l'église. Et bien sûr, pendant mon esprit scopin, on va essayer d'avoir des projets pour que cette église soit plus enseignante, plus accueillante et plus aimante. Mon frère, mon soeur, vous êtes pour là, vous êtes un camarade qui est pour là, et vous êtes membres de la famille aussi. Et puis, à l'église aussi, c'est un membre qui est venu, de Rodrigue. Et puis, le fait qu'on a un grand écran là-bas, et qu'on a une bonne délégation de Rodrigue. Et aussi de Seychelles, parce qu'on a déjà travaillé au Seychelles aussi. Manioc entame sa première tournée africaine. Ce groupe et la première formation de Rodrigue a participé aux sorties Zaboussara au Zandibar, l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Le 10 et le 13 mars, Manioc sera au Maza Festival à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 2017, Manioc a été sélectionné pour représenter Maurice au jeu de la francophonie dans la catégorie champ. Même s'il n'a pas remporté de médaille, la même année, Manioc a été finaliste du prix Musique de l'Océan Indien. David Casimir et son équipe sont prêts pour cette aventure africaine. Manioc, ils ont dit qu'il est une nouvelle aventure, une nouvelle étape dans ce parcours. Après sa participation, notamment dans le jeu de francophonie à Abidjan en 2017, quand ils ont gagné la mention spéciale du jury, Manioc peut continuer sa partour un peu partout à travers le monde, avec une tournée un peu partout dans un festival et aussi un marché musical. Et là, ils participent dans le festival Sautis Zaboussara, le festival qui est qualifié du plus grand festival de musique d'Afrique, par la BBC notamment. Et c'est un festival qui réunit beaucoup d'artistes du continent. Et Manioc peut continuer sa trajectoire. C'est un grand événement pour nous aussi. Et aussi une occasion pour faire public dans l'autre pays. Et aussi un organisateur de différents événements, pour découvrir un peu la musique spéciale que Manioc a proposé là. Et il faut signaler aussi qu'Manioc, quand même, ce style de la musique, c'est une musique assez apport, assez spéciale. quand ils travaillent dans la fusion, dans la recherche musicale, basée un peu sur la musique traditionnelle de Rodrigue, mais avec une musique très spéciale qui donne un goût bien particulier. Le couple Vicham et Cindy a quitté l'aventure The Reality Show suite au vote de leurs camarades hier, tard dans la soirée, au domaine de la grave. En effet, c'est suite au vote de ses camarades que le couple Cindy et Vicham a été éliminé. Organisé par Radio Plus, le Défi Média Groupe et Télé Plus, en collaboration avec Mabouls dans le cadre de la Saint-Valentin, The Reality Show prendra fin demain, avec une finale qui opposera trois couples. Une émission à suivre en live sur la page Facebook du Défi Média. Point info. Oui, mais c'est fini de pleurer. Ça va, ça va. Ça va, ok. Avant de quitter le chalet, j'ai déjà vu Chambé, écoute, on range le chalet parce que dans tous les cas, on sait qu'on va partir depuis ce matin, on le savait, on a eu un pressentiment, on aime l'honnêteté et on sait que c'est tout simplement à cause de la compétition. Et d'ailleurs, il finit d'un transport venu, tu ? Oui, on a déjà envoyé un SMS et avant que l'émission débute, j'ai déjà ma sœur. Regardez le live, venez dès qu'on est éliminé. En fait, on le savait et disons que c'est vraiment une compétition où tout le monde s'est donné à fond et je pense qu'on a pu le voir que Vicham et moi, on se donnait à fond première place, deuxième place, première place, deuxième place. Et donc, on comprend qu'il faut éliminer un couple qui est, on va dire, entre guillemets, performant. Qu'il faut, voilà. Tifoumi, la nouvelle tube du groupe Coco Faya. Cette nouvelle production a été lancée cet après-midi au Codan par le Défi Média Groupe Télé Plus avec la collaboration de Panarotti. Pour rappel, le groupe Coco Faya avait fait sensation lors des Jeux des îles de l'océan India 2019 avec la chanson officielle Tilelele, Tam Tam dans îles. Tifoumi, danser, lancer, dans mon réconse d'aller à monter. Tifoumi, monter, monter. Qu'il dit, qu'il dit, pas du côté. Tifoumi, danser, danser, et faire moi c'est crier. Qui est, qui est, qui est, qui est, et faire moi c'est crier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.difimédia.info C'est la fin de ce journal. Sous-titrage FR ?